Je m'appelle Sylvia et je suis responsable des appellations au sein de la marque Renault au marketing global. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toute l'histoire du nouveau nom de notre futur SUV urbain, Renault Cardian. C'est tout de suite une évocation à la protection, à la robustesse, parce que Cardian est dérivé du mot anglais « guardian ». Mais ce qui est aussi intéressant avec Cardian, c'est qu'il a aussi une évocation de vivacité, d'agilité, parce qu'il renvoie au cardio. Et le cardio, c'est le sport, le dynamisme, l'adrénaline. Renault Cardian. Nous avons décidé de le prononcer à la française. Pourquoi ? Renault est une marque française, un peu comme la French Touch. Ce nom a des consonnes fortes, le K, le R, le D. Tout ça renvoie bien à la force, à la robustesse de notre véhicule. Mais c'est aussi un nom qui est super vif, Cardian. Ceci renvoie à la vivacité, à l'agilité du véhicule. C'est aussi un nom qui est posé, parce qu'il a été construit autour des deux A, donc Cardian, ce qui renvoie aussi au côté sécuritaire de notre véhicule. Renault Cardian vient compléter la gamme de nos noms à l'international en dehors de l'Europe. Et ce véhicule illustre la renouvelution de Renault à l'international, avec un véhicule technologique, sécuritaire, toujours avec beaucoup de plaisir de conduite et d'agilité. Et ça faisait un petit moment que Renault n'avait pas lancé de modèle à l'international, après Auroc et après Alaskan. Donc Cardian vient enrichir cette line-up. On est carrément dans l'ère 2023 et plus. Alors, dans les petites infos coulisses, ce qui est intéressant avec le nom Cardian, c'est sa syllabe car, car ça veut dire voiture et donc c'est le nom parfait. Tout simplement et justement, c'est là où ça fonctionne. Renault Cardian, le dernier nom à garder en tête pour notre futur SUV urbain à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !